L'état d'urgence sanitaire tel qu'il existe sous sa forme actuelle devrait disparaître à partir du 10 juillet, trois mois après sa mise en place le 24 mars. Cet arsenal qui doit recevoir l'approbation du Parlement pour être renouvelé suscite un débat sur la façon de trouver un équilibre entre des mesures qui visent à assurer la sécurité sanitaire de la population et le respect des droits fondamentaux comme celui de manifester. L'état d'urgence sanitaire prévoyait effectivement des mesures d'interdiction de déplacement hors du domicile, des interdictions de rassemblement sur la voie publique mais aussi la réquisition de biens et services pour mettre fin à la catastrophe sanitaire et puis il prévoyait également la possibilité de mettre en place des mesures temporaires de contrôle des prix. Mais le gouvernement veut une sortie progressive, il souhaite conserver quelques outils comme il les appelle à sa disposition pour une période de quatre mois comme la possibilité de réglementer l'accès au transport, la possibilité d'ordonner la fermeture d'une ou de plusieurs catégories d'établissements qui accueillent du public ou encore la possibilité de limiter voire même d'interdire des rassemblements sur la voie publique. Mon invité Michel Tubiana, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour, alors selon vous, y a-t-il un risque de voir se mettre en place à moyen terme et de manière subreptice des mesures qui sont en fait censées être provisoires ? Ben écoutez, déjà une première prorogation a eu lieu et là le gouvernement réintroduit un certain nombre de mesures qui sont censées accompagner la fin de l'état d'urgence mais en même temps proclament la fin de l'état d'urgence. On est dans un méli-mélo, un entre-deux qui nous laisse un peu inquiets sur la suite des opérations. Et bien évidemment que la tolérance dont fait preuve aujourd'hui le ministre face à des foules trop importantes dans la rue pour qu'on puisse en tirer des conséquences purement répressives, bien évidemment que cette tolérance n'est pas conforme à la démocratie. Le droit de manifester est consubstantiel à la démocratie. Le droit de s'exprimer librement, y compris dans la rue, est consubstantiel à la démocratie. Alors qu'on prenne les mesures nécessaires de protection les uns et les autres, les mesures de distance, mais cette interdiction indifférenciée est une profonde atteinte à la démocratie.